... Au début des années 90, un groupe d'amis part visiter les temples d'Angkor à Siemrep. Parmi eux, Mai, une Cambodgienne réfugiée en France, et Marcel, un Français résident à Tokyo, rencontrent un bonze qui vit dans une pagode à quelques centaines de mètres du temple du Bayonne. Il recueille des orphelins dans le besoin suite au conflit et leur fournit les rudiments de l'éducation. Mai et Marcel décident alors de mobiliser leurs réseaux respectifs pour financer la scolarisation des élèves, et c'est en 1997 que se structure l'école du Bayon, permettant à l'époque de scolariser une quinzaine d'élèves en situation de grande pauvreté chaque année. ... 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 Cette démarche a pour objectif, sur le long terme, de leur permettre de créer leur coopérative et d'être ainsi entièrement indépendantes. La démarche a une éducation de qualité passe par un accompagnement social de chaque famille. Une équipe de travailleurs sociaux suit les parents de chaque élève inscrit à l'école du Bayon pour pallier aux éventuelles difficultés. Accès à l'eau potable, construction de latrines, autant de projets qui permettent aux élèves d'évoluer dans un cadre plus sain et propice à leur bon développement. L'objectif de l'école du Bayon est d'accompagner les plus défavorisés et pour cela, le processus de recrutement des élèves suit des critères sociaux spécifiques. Motivation des enfants et des parents, situation sociale et économique de la famille et localisation de la maison par rapport à l'école, autant de points qui permettent d'être certain que l'enfant sera présent et encadré pour réussir sa scolarité du mieux possible. Comment avez-vous dit le baon ? La famille est une belle wavelength. Les jeunes professeurs sont du moins lithium-то. Une belleiyoruz. «Ceني est un beau-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. Les parents de nos enfants sont en train de travailler avec la construction de la secteur. Ils travaillent comme des travailleurs de la construction. Ils travaillent avec des travailleurs de la maintenance, des salariés et des salariés. Et des gens très anciens ne peuvent pas aller chercher des jobs. Ils trouvent des fruits, des mushrooms ou des choses dans la forest pour soutenir leur vie. Mon travail est de faire la connection entre les familles et les écoles. Et nous les suivons en attaquant, en assurant que les familles ont assez de soutien de nous. Elles ont de bonnes conditions de vivre, ce qu'elles ont besoin, ce qu'on doit aider pour les soutenir. Pour que chaque élève puisse avoir le choix de sa voie, l'École du Bayon a étendu sa mission dans le champ de la formation professionnelle. Deux formations professionnelles sont proposées pour les jeunes. Une formation professionnelle en boulangerie et pâtisserie lancée en 2014 et réservée aux jeunes femmes. Une formation professionnelle aux techniques de l'agroécologie, co-financée avec l'organisation Pour un sourire d'enfant, lancée en 2020. Dans la ville de Siem Rep, à une vingtaine de minutes des temples d'Ankor, ce bâtiment est à l'image de ce beau projet qui a vu le jour en 2014. C'est l'école de formation professionnelle en pâtisserie et boulangerie dédiée aux jeunes filles, abritant également un coffee shop dans lequel les clients viennent déguster les pâtisseries des élèves. Chaque année, plus d'une vingtaine de jeunes femmes issues de milieux défavorisés sont formées gratuitement dans l'école de formation professionnelle en boulangerie et pâtisserie. Depuis sa création, plus d'une centaine de femmes ont trouvé un travail à l'issue de leur formation. Le programme de formation professionnelle est compagnie de théories et pratiques dans les pâtisseries et boulangeries. Dans un mois, les étudiants obtiennent deux étranges. Au final du programme de formation professionnelle, les étudiants obtiennent un travail dans les six filles. Je suis très fière que je puisse être une épreuve de boulangerie, parce que j'ai envie de partager mon expérience et ma connaissance à des filles. Je suis très fière de boulangerie, donc je suis très fière. Cerfs, piscicultures, poulaillers, cultures de champignons et potagers, tels sont les modules qui composent la ferme pratique de l'école d'agroécologie de l'école du Bayon. Co-financée par Pour un sourire d'enfant et dans la lignée de leur engagement pour une agriculture durable, l'école du Bayon a ouvert en 2020 une formation professionnelle en agroécologie, ouverte à tous, de 18 à 23 ans. Issues de familles défavorisées, les étudiants rejoignent l'école pour une durée d'un an, mêlant cours théoriques et pratiques, ainsi qu'un stage de quatre mois chez des fermes partenaires. ... ... ... ... ... ... ... On a l'arrivée de Kuzi, on a l'arrivée dans un camp de neuf. J'ai ce qu'on a dit ainsi qu'une des années. Les gens ont aussi été engagés à la pays. Des personnes ont travaillé à propos de Kuzi, on a été déroulé pour que les millions d'années et les gens sont démocrés. Avant on a l'arrivée dans le monde, on le 들ait à ce qu'ils ont été Fresnes. Il y a beaucoup de gens ne font des écoles. La vocation de l'École du Bayon est, depuis ses débuts, d'innover pour mieux former, de permettre aux jeunes de sortir de la pauvreté et de construire leur avenir. Par son engagement et la pluralité de ses programmes, l'École du Bayon propose un encadrement complet, consciente que l'éducation ne se fait pas sans un accompagnement social au-delà des murs de l'école. En donnant à chaque élève les ressources nécessaires pour faire des choix qui seront les leurs, l'École du Bayon s'assure qu'aucun de ses élèves ne soit laissé derrière. Son objectif est de les aider à dessiner les contours du métier qu'ils ont choisi, en les écoutant, les conseillant et les guidant sur le chemin de l'éducation pour qu'ils soient acteurs du monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada